Alsync est un jeu de course et de deckbuilding pour deux joueurs. Sous le signe d'Ella, on est la première extension. Elle apporte toute une série de petits modules qui peuvent être joués ensemble ou séparément. De nouveaux effets viennent s'ajouter à ceux du jeu de base. Ils viennent perturber l'assemblée en augmentant ou diminuant temporairement la limite de cartes, facilitent le recrutement en multipliant par deux les pépites d'une carte, permettent de garder une carte en réserve pour utiliser l'un de ses pouvoirs plus tard, modifient la configuration des cartes de l'épopée, etc. L'extension ajoute aussi de nouvelles cartes, qui viennent remplacer les cartes joueurs. Il est possible de moduler précisément son jeu en changeant uniquement tel ou tel personnage par son équivalent Ela. Sous le signe d'Ella, le module, pas l'extension, permet de renouveler ses parties en donnant un peu de variété aux cartes épopées. Au début de la partie, chaque joueur reçoit une carte Ela, qui peut placer à droite ou à gauche d'une carte épopée. Cet effet s'ajoute à celui de la carte à laquelle elle est associée. Quant au module Strydure et Bolvune, il offre deux nouvelles cartes épopées. Certains modules modifient légèrement les règles, comme celui du troll Quar. Lorsqu'un joueur utilise une hache contre un autre joueur, et qu'il pioche un troll, le troll ne finit pas dans la défausse. A la place, il revient chez le joueur de sa couleur. Le mode solo n'est pas en reste, avec de nouvelles cartes Torfin et des doubles symboles. Suivant le mode de difficulté choisi, le joueur remplace une à trois cartes. Il devient même possible de troller Torfin. Pour conclure, l'extension sous le signe d'Ella ne modifie pas profondément les règles du jeu, mais elle le complète, en permettant aux joueurs de configurer leur partie comme ils le souhaitent. Sous-titrage Société Radio-Canada